Wouhou ! Arrêtez-vous au final ! A deux chupons ! Bonjour, aujourd'hui on part en escapade dans le Marais Poitvin et pour nous faire visiter le coin, je vais tout de suite retrouver Pascal Baudry, il est photographe, alors il va nous montrer ce petit coin préféré, moi je vais lui présenter ma dadoche, je pense qu'on devrait s'entendre. Allez c'est parti pour une escapade dans le Marais Poitvin ! Et à deux chevaux ! Bonjour, je cherche l'auteur de ce livre ! C'est moi, pour les photographies seulement ! Pour les photos, enchantée Alix ! Pascal, enchantée ! Présente ma dadoche ! Magnifique, toute neuve ! Donc vous avez co-réalisé ce livre avec Yves Viollier pour les textes ! Tout à fait ! Alors j'aimerais qu'on choisisse une photo, une page et qu'on retourne ensemble sur le lieu de cette photo, un lieu que vous aimez particulièrement ! Avec plaisir ! Qu'est-ce que vous pourriez nous faire découvrir ? Eh bien, on peut... Mais tout est beau dans le Marais Poitvin ! Mais c'est le plus beau pays, de toute façon, c'est... Enfin bon, je me tue à le dire ! J'adore l'objectivité, moi, des gens qui vivent ici ! Voilà, l'objectivité c'est mon travail ! Eh bien on peut aller ici, c'est pas très loin, c'est à quelques kilomètres ! Chansot, la vieille autise ! Voilà, je vous propose ce petit coin de paradis ! Encore ? Mais avant, je voudrais quand même te montrer quelque chose à mon bureau ! C'est parti ! C'est parti ! Là, en fait, vous nous avez sorti les photos... Du lieu où je vais vous emmener ! Du lieu où vous allez ! Donc ça, ce sont les clichés originaux qui ont servi pour le livre ! Donc c'est de la diapo, c'est du film 120, ça fait 6 cm de haut sur 17 ! Et là, c'est une seule photo, c'est pas plusieurs photos que vous avez collées ! Une seule image ! Donc ça demande à être très très précis pour pouvoir toujours refaire la même chose ! Parce que là, pareil... Parce que c'est le même lieu à 4 saisons différentes ! Le même lieu à 4 saisons différentes ! Pas forcément à la même heure ! Parce que, par exemple, une image d'hiver, je préfère la faire très tôt le matin ! L'image d'été, par exemple, il faut sentir la chaleur sur le cliché ! Donc je préfère la faire, moi, dans l'après-midi ! Mais alors, comment vous faites pour revenir 3 mois après et vous mettre exactement au même endroit ? Eh bien, je mets un piqué au sol ! Ah, c'est tout ? Que je cache ! Voilà ! La chambre est là ! Donc, voilà ! Et ça, c'est le format du cliché ! Donc avec une pellicule, on fait 4 photos ! Donc il faut quand même savoir ce qu'on fait ! D'accord ! Oui, parce que là, il n'y a pas le droit à l'erreur ! L'erreur, il ne peut pas y en avoir ! Si tu fais une erreur, tu le sais au développement que cette journée-là, tu as la tête ailleurs ! Pascal m'a confié son bébé ! Je fais super gaffe ! Allez, c'est parti ! Alors, c'est toujours un peu encombrant ! Bon, autrefois, les photographes avaient au moins de matériel ! En tout cas, ceux qui avaient des 2 chevaux ! Et ça, sur vos genoux ? Ça, non ! On va le mettre là ! C'est une valise de transport ! C'est bon, mais tu m'as dit, fais attention, comme elle apprenne de tes yeux et tout ça ! Si ça ferme bien, le coffre ferme, il ne s'ouvrira pas en route ! Le coffre ferme ! Non, 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 c'est parfait ! Je ne dis pas que si on le cale, elle redémarrera ! On part par ici ? On part là ! Allez ! Alors ! Nous y voilà pour nous descendre ! Voilà, descendre ! Ok ! Bien évidemment, refermer systématiquement la barrière, toujours ! Ne jamais laisser les barrières ouvertes ! Et on a le droit de venir comme ça ? Si on referme la barrière, c'est bon ? Oui, bien sûr ! Il n'y a qu'une chose, c'est que les barrières ne sont pas toujours faciles à refermer ! La première photo a été faite au printemps ? Au printemps 98 et j'ai terminé en février 99 ! On essaye de repérer l'endroit exact ! Et bon, il y a des peupliers qui ont été coupés aussi ! Bon, vous n'allez pas tarder à le remarquer, il manque un élément principal dans cette photo, la barrière ! Mais bon, les photos ont été prises il y a 11 ans maintenant, donc forcément, elle a disparu ! Mais c'est beau quand même ! On va essayer de se remettre dans les mêmes conditions ! C'était sur ce secteur-là, alors là, on est entre sur le bord et 1 mètre ! Le pied doit être à 144 cm ! Voilà, c'est ça ! Alors, le mètre, il est où ? Je ne l'ai pas ! Je l'ai oublié ! Alors, je fais 1 mètre 59 ! On va dire que c'est ça ! J'ai oublié le pied, le mètre ! Alors, la chambre ! Combien de temps tu restes sur place ? Le temps de l'installation, donc une bonne demi-heure ? C'est-à-dire, mettons que le jour se lève à 6h, je vais être là à 5h30, je vais tout installer, je peux faire ma prise de vue en 10 minutes, il peut me falloir 1h30 ou 2h ! C'est juste qu'il faut sentir le bon moment, là, j'ai la lumière parfaite ! Il faut sentir le bon moment, la lumière, bien regarder ! Et puis, moi, je ne touche à rien ! C'est-à-dire que si je vois une bouteille plastique, évidemment, je l'enlèverai, que ce soit ici ou en bord de mer, ou je l'enlève, mais autrement, je ne touche à rien ! La seule fois où j'ai apporté une modification, c'est lorsque j'ai fait la photo d'été ici, en fait, c'est moi ! Donc, j'ai pris une couverture, pour ne pas qu'on voit les pieds de l'appareil photo et mes jambes, et puis, voilà, ça, c'est des branches que j'ai rajoutées au-dessus de ma tête, avec ma ceinture de jean ! Ah ouais, là, c'est de la bricole ! Ah ben, c'est que du bricolage, ça ! C'est pas grave s'il y a du soleil ? Non, 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 c'est pas gênant ! Et voilà ! Ensuite, chef, à quoi il faut que je fasse attention ? Ben, il faut qu'on prenne déjà la lumière, parce que c'est pas un appareil automatique, c'est tout manuel, donc il nous faut forcément une cellule ! Donc là, tu mesures l'intensité lumineuse ? Voilà ! C'est beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais ! Alors, là, la cellule nous a dit 32 au trentième de seconde, donc on se met, tu vois, la petite aiguille sur le 32, et trentième de seconde, voilà, c'est la petite fraîche rouge ! Ensuite, il faut armer l'optique, parce que tu peux pas déclencher comme ça, donc là, tu armes ! Le coin gauche du niveau sur la souche morte, mais elle est plus là, la souche morte ! Si, si, elle est encore là-bas, mais on la voit pas bien ! Je vais contrôler, de toute façon, je vais vérifier, j'espère que c'est bien, parce que c'est tolérance zéro ! Je serai jamais assez patiente pour être photographe, je vais chercher un truc, bougez pas ! Oh, voilà, je ne bouge plus ! Superbe, magnifique ! Tu vas pouvoir déclencher, regarde bien dans le viseur ! Je pense qu'on est bien ! J'appuie là ? Ouais ! Et voilà, elle est faite ! Celle-là, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'elle vaut de l'or ! Je pense qu'elle est dans le prochain bouquin ! Pour connaître ces coins-là, il faut avoir grandi ici, ce qui est tout le cas ! Il faut avoir grandi ici, ou alors il faut être curieux ! Moi, j'ai grandi ici, je suis curieux ! Et pourtant, tu as voyagé dans de nombreux pays, pour ton travail de photographe, qu'est-ce qui fait qu'ici, il y a un truc particulier ? C'est mes racines ! C'est ça, oui ! Voilà, j'ai les pieds palmés, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis bien obligé de revenir, je me ressource ici, je reviens ici ! Et aujourd'hui, j'habite ici, et puis ici, on a des lumières... Des lumières fascinantes, quand même ! Des lumières fascinantes ! Et alors, ça inspire les photographes, ça inspire aussi les peintres ! Je crois que tu connais un peintre du coin, Edwin ! Et tout de suite, là, voilà, c'est ici ! Ah, mais il est déjà dehors ! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Anglo-Maréchin se fait livrer le pain ! Vous n'allez pas chercher le pain à la boulangerie, vous le faites livrer ! C'est sympa ! Oui, c'est sympa, oui ! Oh, mais on a beaucoup de services, ici ! Donc, la boulangerie, elle fait le coin de... Elle fait le tour de quoi, tous les petits villages des environs ? Oui, oui, trois fois par semaine, donc c'est pas mal, hein ! J'avance, mais je ne sais pas où je vais, en fait ! Mais sentiez ça, c'est un bon pain, hein ! Et c'est encore chaud quand ça arrive, hein ! Ça, c'est un bon pain ! On va aller voir votre atelier ? Ah oui, mais c'est là ! Ah, mais c'est là ! Vous connaissez l'atelier, Pascal, puisque vous avez fait des photos, déjà, ici ! Oh, il fait frais, ici ! Ah oui ! C'est agréable ! C'est encore des vieilles maisons ? J'ai eu mes poules, ici, avant que j'ai... Vos poules ? Oui, mais je fais sortir les poules, et je fais un atelier, et franchement, je suis très bien, parce que... Vous étiez en plein travail, peut-être ? Oui, j'étais en train de faire un petit évec, là, comme vous êtes arrivé. Quand j'arrive ici, première chose, je vois la vie de Maraisé, c'était une cathédrale, naufragé au milieu d'un marais comme ça, un vestige extraordinaire, et... Coup de cœur ! J'ai tombé amoureux, j'ai tombé amoureux, tout bêtement ! Après, j'ai appris qu'entre 1317 et 1666, si je parle bien des dates, il y avait 22 évêques. Vous me l'apprenez ? Je me dis, bon, je vais peindre les évêques de Maraisé, voilà ! Et donc vous avez peint tous les évêques de Maraisé ? Imaginé, imaginaire, j'ai laissé mon imagination. Est-ce que, quelquefois, vous allez directement à l'abbaye de Maraisé pour peindre ? Jamais, jamais, je ne sens jamais de mon atelier, je suis un peintre d'atelier. D'accord, donc vous allez vous balader, vous vous êtes inspiré, vous revenez aussi travailler ? Oui, il faut que ça passe par le mémoire. Vous pouvez le laisser tranquille pendant quelques jours et revenir dessus ? Non, non, j'ai 72 heures. Ah oui, d'accord, c'est ce que vous dites. Voilà, et après, j'ai 15 jours avant que je puisse me toucher. D'accord, le temps de séchage, et après, vous pouvez remettre une petite couche. Oui, l'abbaye de Maraisé, c'était, bon, c'était un catholique, c'était dans la ruine et tout. Et les évêques, à la fin, le dernier évêque, ils ne sont restés plus rien. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça, parce que ça, c'est le dernier évêque de Maraisé. Comment il s'appelait ? Jean-Louis, ça s'appelle Jean-Louis. Pour l'instant, je... Bon. Voyons, il ne s'en restait rien. Je n'en ai. Et juste la ruine. Je suis fan. Et donc, de toute façon, si vous voulez, on peut aller voir l'abbaye ensemble. Ah, j'aimerais bien me promener dans la vie avec vous. Parce que vous aimez promener partout en Vendée, donc ça s'impose, non ? Eh bien, alors, ça, c'est avec gros plaisir. Allez-y. Ah, ça fait les souvenirs. Pour vraiment voir, je crois que les choses, c'est de prendre un bateau. Ah, ben, avec grand plaisir. On va descendre dans le petit pot. Come on, Edwin. Come on. On vous tourne le dos. Non, ce n'est pas très sympa, ça. Oui, oui. On tourne le dos. Je sens, Edwin, que vous avez eu l'idée de la journée, là, avec cette petite balade en bateau. Ça me va complètement. C'est frais, voyons. Il y a un peu d'air frais. Oh, ça va être super. Si je disais que vous étiez un spécialiste de l'abbaye de Maïsé, Edwin, c'est parce que vous avez écrit ce livre, l'abbaye de Maïsé, raconté et illustré par Edwin Haps. En fait, c'est un peu l'abbaye qui vous a fait vivre ici. Vous avez eu le coup de cœur pour l'abbaye avant d'avoir le coup de cœur pour votre maison. C'est une grande raison pour acheter ma maison. J'adore quand vous dites l'abbaye de Maïsé. Ça, j'adore. On dit l'abbaye de Maïsé. Edwin, il dit l'abbaye de Maïsé. Agrippa de Bigné, qui était ici, il était 30 ans, le gouverneur. Lui, il a fait tous les murs autour et vraiment fait un château fort avec. Mais avant, ce côté-là, on ne peut pas approcher parce que c'était sous l'eau. Quand l'eau est partie, c'est devenu beaucoup plus vulnérable. Et c'est toute cette histoire que vous racontez dans votre livre ? Oui, parce que quand je suis venu ici, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de livres sur l'architecture, mais très peu sur les gens qui sont habités. Évidemment, l'architecture, je parle un tout petit peu, mais surtout les gens qui sont habités pour essayer de faire vivre l'idée de ce qui est arrivé. Avec des dessins où on retrouve bien votre pâte. J'aimerais qu'on regarde ça d'un petit peu plus près. Ça, c'est la pâte Edwin Haps. C'est un livre qui s'adresse à qui ? Est-ce que ça peut être lu par des jeunes, par peut-être des enfants, pour comprendre un peu l'histoire ? Oui, c'est pour le grand public. C'est pour le grand public. Ce qui est super, c'est vos dessins qui les accompagnent. Avec les petites légendes. C'est l'idée que quelqu'un qui s'intresse vraiment lire le texte, et les hommes de faire fatiguer, ils peuvent juste voir ça et apprendre quand même qu'est-ce qui t'arrive. Très bon compromis, oui. Mais pas mal, à lire, là, comme ça, au bord de l'eau. J'aimerais vous prêter un livre que j'ai écrit, mais heureusement, ils sont tous à la maison. Oh, vous l'avez vu, là, le pied vert ? C'est un pied vert, hein ? Non, c'est pas un pied vert ? C'est un pied vert, oui, oui. Rien à voir avec le pied vert, mais est-ce que vous savez ce qu'est un bouilleur de cru ? Mais oui, je le fais dans le temps. C'est vrai ? Oui, j'ai eu beaucoup de... C'est un métier qui se perd, quand même. J'ai eu beaucoup de prunes, malheureusement. On a eu un mais, mais je crois qu'on n'a plus ça. Oh, c'est magnifique. Voilà, donc Edwin faisait son autre vie, parce qu'un bouilleur de cru, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait son autre vie, et je vais en rencontrer un tout de suite. Ram, ram, rameur, ramé, On n'avance à rien, danse canoë. Merci, Fabrice. Bon courage à vous. Merci mille fois pour la balade, Edwin. C'était un grand plaisir, vraiment. On donne rendez-vous l'année prochaine. Ah oui, mais on donne un hélicoptère, peut-être. Peut-être, peut-être qu'on changera la doge pour un hélicoptère. Donc, on part à la production. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vu l'attroupement et l'odeur, je pense que j'ai trouvé Francis, bouilleur de crues de son état. Bonjour. Je ne vous dérange pas en plein travail, j'attends. Je profite des odeurs. Il n'y a pas assez de bidon ? Non. Non, il va falloir boire le reste. Pour à quelle heure on va rentrer ce soir ? Tu n'as pas un bidon en rame ? Si. Pour mettre du lit. Surtout que c'est le jeu de vitre-trui, ça. Ça sent le nom, ça. Ah, ça débord, ça débord. Oh là 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 là. La cata, la cata. Oh, la cata. Francis, je pensais venir voir un bouilleur de crues. Mais vous venez de me gronder et de me dire non, je ne suis pas bouilleur de crues. Moi, si j'étais cliente avec mes prunes, je serais bouilleur de crues. Vous, vous êtes bouilleur ambulant. Ambulant. Ou distillateur. Ou distillateur. Et alors, je pensais que c'était quelque chose qui se perdait. Et que peu de gens avaient le droit d'exercer. Et en fait, non. Non, tout le monde peut se mettre, à moyen d'en tenir un agrément, tout le monde peut se mettre bouilleur ambulant. Donc vous, vous passez de village en village, vous vous installez. Les gens, ils prennent rendez-vous, ils sont au courant, ils arrivent avec leurs prunes. Et après, qu'est-ce qui se passe dans tout cet embryo de machine ? Les prunes, elles sont fermentées. Elles sont fermentées dans des fûts plastiques, dans des tenons plastiques. Minimum trois semaines. Ensuite, quand les fûts sont fermentés, les gens ferment les fûts et puis attendent la machine à passer. C'est quoi, en fait, le principe de la distillation ? C'est-à-dire qu'on met les prunes dans un coin ? Elles fermentées dans le vase. Les vapeurs d'alcool commencent à partir en évaporation à 78 degrés. Donc 78 degrés, les vapeurs commencent à partir. Elles vont dans l'alambic ? Elles sortent de l'alambic. Elles sortent du vase. Elles repassent ici, passent dans une première colonne, on appelle ça une colonne à plateau. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'alambic ? C'est juste la vapeur ? La vapeur qui chauffe le produit. D'accord. Au lieu d'avoir la vapeur, on pourrait très bien faire, comme je vous disais tout à l'heure, un feu sous la machine, sous le vase, et au gaz, par exemple, comme un gros chauffe-tout, et puis qui chaufferait le vase. L'inconvénient de chauffer en direct, sans la vapeur, c'est que les fruits prennent dans le fond. Vous voyez, quand ça accroche, il faut racler la casserole, tout ça. Et tous les déchets de prunes, ils sortent de l'alambic ? C'est pas l'alambic, quand ils n'ont plus rien dedans. D'accord. Donc là, sous le camion, c'est couvert de noyaux. C'est pas l'alambic qui fait l'alcool, c'est la fermentation du produit, des prunes. C'est la fermentation. Quand le fruit est fermenté, l'alcool est dans le produit. C'est comme le vin. Et là, il ressort une autre vie nickel. Pas encore. Le passage d'eau, refroidit l'alcool, réquivit l'alcool, et là, l'eau froide condense les vapeurs, qui sont dans le tuyau, et ressort ici, sous le vent de l'alcool. C'est de la chimie un peu, quand même. Un petit peu. Bon, et puis le commerce marche bien, il y a du monde devant. En une journée, avec tous les clients qui attendent devant la porte, les bras comme ça, vous faites combien de litres d'eau de vie ? Un certain nombre de litres. Un certain nombre. Moi, j'ai ramassé des prunes hier dans le jardin. Je viens avec 2-3 kilos de prunes. Je repars avec quoi ? Avec rien. Minimum 60 à 80 kilos. C'est la minimum des choses. Et avec 80 kilos de prunes, je repars avec combien de litres d'alcool ? Avec 8 à 10 litres d'alcool. Ok. Et j'ai le droit de venir avec 80 kilos de prunes où il faut demander une autorisation quelque part ? On vous délivre une feuille comme ça qui s'appelle une déclaration de distillation. D'accord. Donc, tous les gens qui ont un verger, ils peuvent venir vous voir ? Bien sûr. Un verger ou un voisin qui ont un verger ? Tous ces personnes-là ont le droit à distiller 10 litres d'alcool pur à 100 degrés ou 20 litres à 50. Ah d'accord, on est quand même limité dans le nombre de litres ? Oui. En payant 50% les taxes. D'accord. Il y a une question que je ne m'avais pas posée. Ah, laquelle ? Pourquoi l'alambique est en cuivre ? Francis, pourquoi l'alambique est-il en cuivre ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le cuivre qui est le métal de meilleure production de chaleur. Premièrement. Et deuxièmement, on fait la bonne cuisine dans le cuivre. Donc, des bons distillateurs font le duil dans le cuivre. Distilent dans du cuivre. Francis, merci beaucoup pour la leçon de distillation. Je vous remercie, vous aussi. Bon, ben, j'ai votre carte, j'ai toutes les instructions, donc je vous dis à l'année prochaine. D'accord. Messieurs, je ne vous souhaite pas une bonne soirée, je pense que c'est pas la peine, elle va être pas mal. Allez, bonnes vacances. Bon, et ben, c'est déjà la fin de cette escapade, alors moi, je prends mon bidon et je rentre à la maison et je vous dis à demain pour un nouvel épisode d'escapade. Et à deux jours ! Bon, ben, je reviens l'année prochaine, je vous appelle, je prends rendez-vous. Pas de problème. Et puis, je ramène mes 80 litres de prune. Ah non, pas les litres, ou kilos. Tu sais, moi, c'est les vapeurs, ça commence à monter. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titrage ST' 501